Nous allons continuer la leçon qui concerne le présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe. Nous allons voir quelques particularités des verbes qui se conjuguent de la même façon, bien sûr. Pour conjuguer un verbe du premier groupe, nous allons supprimer la terminaison ER et nous ajoutons les terminaisons de conjugaison du présent, le E, le ES, le E, le ONS, EZ, ENT. Et nous allons voir les particularités. Par exemple, il y a des verbes avec le T comme jeter et il y a des verbes avec le L comme appeler. Lorsqu'on les conjugue au présent, nous appliquons bien sûr la règle, nous supprimons, on ne parle plus de la terminaison de ER. À la place de ER, on met toujours E pour la première personne singulier, le ES pour la deuxième personne singulier, le E pour ON, IL, L, bien sûr, singulier. On ajoute le ONS pour nous et on ajoute le EZ pour vous et on ajoute le EN pour IL avec S, L avec S. Ça, on discute plus de cela. On ne parle plus de cela. Nous allons voir les particularités, les changements que vont subir ce genre de verbes. Par exemple, le verbe jeter, comme vous voyez ici, il a un seul T, mais lorsque je le conjugue au présent, avec JE, je dis, je jette. Le E ajoute un autre T. Lorsque je prononce le E, le verbe appelé, j'appelle. Lorsqu'on prononce le E, on double cette consonne. Le T double, le L double. Il ne double pas dans toutes les personnes, bien sûr. Pour JE, je jette, je mets de T, tu jettes de T, il, la troisième personne, tu jettes de T. Pour nous, on garde le T. Écoutez bien, nous, je, temps, je prononce le E. Lorsque je dis le E, je prononce le E, je n'ajoute pas un double T, je garde le T, je garde un seul T. Nous, je, temps, vous, je, T, on garde le T tout seul. Et ici, en pluriel, avec la troisième personne du pluriel, il jette. T, donc je prononce le E, donc je double le T. La même chose pour le verbe appelé. Il double le L, la consonne L double, ou elle double. Pour la première personne singulier, la deuxième personne singulier, la troisième. Pour le pluriel, pour nous et vous, il ne double pas. Nous appelons, vous appeler. Ils appellent, ils doublent. Bon, il y a une autre particularité pour les verbes avec le Y, qu'ils ont un Y avant le E. Par exemple, le verbe balayer, payer, j'ai ici essuyer, nettoyer. Tous ces verbes qui ont un Y, qui se terrain par Y, le Y avec E, R. Le Y ne reste pas, il change. Pour la première personne singulier, on a dit le Y change, il devient un Y. Pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et pour la troisième personne du pluriel. Et on le garde pour la première personne du pluriel et pour la deuxième personne du pluriel. Tous les verbes ayant un Y avant le E, R, ils subissent ces modifications. J'ajoute, les verbes qui ont un A avant le Y, comme ayer, balayer, ces verbes-là, ils peuvent garder le Y à toutes les personnes. Sauf ces verbes-là, qui ont le A, qui ont un A, comme balayer, payer. Ces verbes-là, ils peuvent garder le Y dans toutes les personnes. Les autres verbes, avec O, avec U avant le Y, ils ne gardent pas le Y à la première, la deuxième, troisième, singulier et à la troisième personne du pluriel. Bon, une autre particularité. Les verbes avec E-T, comme H-E-T, peser. Lorsqu'on les conjugue au présent, je m'applique, bien sûr, j'applique la règle, je supprime la terminaison, je garde le radical, j'ajoute les terminaisons. Mais la particularité ici, il y a un accent, un accent grave, un accent grave qui se met à la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, et la troisième personne du pluriel, comme vous voyez ici, j'achète, tu achètes, nous achetons, nous achetez, il n'y a pas d'accent ici, mais ici, il faut mettre un accent. La même chose pour peser, je pèse, tu pèses, il pèse, nous pesons, vous pesez, il pèse, l'accent. Et notre particularité, qui est facile, mais il faut faire très attention, comme les verbes qui se terminent par C, C-E-R, comme avancer, placer, ces verbes-là, on applique la règle, comme on a dit, mais au pluriel, ici, on doit ajouter un CCD pour le C, pour le prononcer plaçant. Si on ne met pas le CCD, on dit plaçant. Donc, il faut faire attention, ici, au pluriel, il y a une CCD qu'on ajoute. Ici, les verbes qui ont un G, G-E-R à la fin, ces verbes aussi, la particularité qu'ils ont, c'est E qu'on doit mettre, au pluriel, avant le O-N-S, pour prononcer, nageons, nous, nageons. Maintenant, vous avez un petit exercice que vous allez faire, vous allez appliquer ces règles que nous avons vues sur ce verbe-là. Et au revoir, à la prochaine.